Ok, bonjour. Est-ce qu'on m'entend derrière? Est-ce que c'est bon derrière ou je montre le son un peu? Maintenant, oui, je pense que c'est bon. Ok, comme je l'ai mentionné dans les cours précédents, puisqu'il y a des enregistrements, des captures qui sont faites, je vais toujours tenter de débuter assez à l'heure. J'aime toujours débuter les leçons par différents éléments un peu administratifs, techniques, problèmes et autres. Donc, vraiment, à ce point-ci, vous devriez avoir complété par vous-même le laboratoire Zéro. Vous devriez avoir un environnement dans lequel vous pouvez éditer, compiler des programmes. Si vous avez des défis, simplement vous dire que j'ai ajouté une nouvelle vidéo sur le Web dans le laboratoire Zéro. Une vidéo où, à partir de Zéro, je pars d'un ordinateur qui n'a pas Java d'installé. Vous voyez apparaître la fenêtre de commande. On tape Java C. Ça dit, Java C is not a recognized program command, etc. Ça, ça veut dire que l'ordinateur n'est pas configuré, je télécharge, je configure les variables, puis à la fin, je compile un programme. Donc, il y a un exemple complet. OK. Vraiment, si vous avez des défis avec ça, c'est certainement pas la partie télécharger et installé. Ça, ça se fait de façon automatique. C'est la partie où il faut configurer une variable d'environnement, de sorte que le système d'exploitation sache dans quel répertoire se trouve le programme Java C.exe sur Windows. OK. Donc, les systèmes d'exploitation, comme nos programmes, ont des variables. Il y a une variable qui s'appelle chemin. C'est une liste de répertoires où le système d'exploitation regarde pour trouver des programmes. Donc, quand vous tapez Java C, il regarde dans le premier répertoire, il dit, est-ce que je vois Java C.exe? Non. Il va voir dans le deuxième répertoire, est-ce que je vois Java C.exe? Il se déplace comme ça jusqu'à ce qu'il trouve Java C. S'il le trouve, l'exécute. S'il arrive à la fin de la liste de répertoires, puis il n'y a rien trouvé, il affiche le message, je n'ai pas trouvé la commande Java C. Donc, c'est là où vous avez ce problème-là. Le laboratoire 1 et en ligne est à compléter dans le laboratoire. Comme j'expliquais dans les deux derniers cours, en ITI 15-21, vous obtenez des points, un point par laboratoire, si vous allez au laboratoire et vous complétez l'exercice qu'on vous demande. L'exercice pour le laboratoire 1, il est assez simple. C'est un exercice où on vous demande de prendre les fichiers sur lesquels vous aviez travaillé, les mettre dans un répertoire qui a une certaine structure. Il y a un premier niveau où il y a un nom de répertoire qui est Lab 1, soulignez votre numéro d'étudiant. Il y a des sous-répertoires dans lesquels vous mettez les réponses aux questions. Et on ne va pas corriger le code source. Ce qu'on veut valider avec le laboratoire 1, c'est que vous pouvez soumettre votre devoir 1, vraiment le devoir 1, correctement. Parce que malheureusement, dans le passé, j'ai vu des étudiants qui ont soumis les points classe et non pas les points Java, qui n'ont pas eu les points pour leur devoir, ou qui ont soumis des archives vides. Donc, le laboratoire 1, vous devez soumettre un exemple de fichier ZIP. Les aides à l'enseignement vont regarder ça, puis vont vous dire si oui, ça a bien fonctionné, et sinon, vont vous donner des indications. Mais que ça ait fonctionné ou pas, dans les laboratoires, vous avez tous les points. Les laboratoires, c'est là pour pratiquer, pour essayer des choses. Donc, je vous encourage fortement à aller au laboratoire et à faire les travaux. Laboratoire 1, c'est vraiment une introduction à Java. On discute vraiment de tous les éléments de syntaxe, les boucles, les tests, les conditions, les tableaux. Donc, en principe, avec le laboratoire 1, il y a pas mal des éléments essentiels pour compléter le devoir 1. Vous avez maintenant accès à Blackboard. J'ai ouvert Blackboard ce week-end. Blackboard, généralement, je m'en sers pour les soumissions des résultats de laboratoire et les soumissions de devoirs. Vous avez remarqué que sur ma page Web, il y a toutes les notes de cours. Éventuellement, je rendrai peut-être plus d'informations disponibles sur Blackboard, mais pour l'instant, Blackboard nous sert à la soumission des laboratoires et des devoirs. Comme j'ai mentionné aussi dans les derniers cours, les captures du cours sont faites avec l'outil Éco 360. Je vous ai envoyé des invitations. Si vous n'avez pas reçu l'invitation pour accéder à Éco, vous m'envoyez un courriel. J'envoie à nouveau l'invitation. Puis, finalement, si vous voulez jaser de sujets liés aux cours, vous allez sur Piazza. De votre côté, est-ce qu'il y aurait des questions, des choses que vous pensez qui pourraient aider tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Tu veux passer un bon week-end? OK. Jusqu'à maintenant, on a regardé l'exécution d'un programme machine. Donc, on est parti de très bas niveau, du niveau du microprocesseur, puis on remonte. Donc, on a vu l'exécution d'un programme en langage machine. On a porté une attention particulière à l'idée de variables. Les variables, c'est des endroits en mémoire. Quand on veut travailler sur une donnée, on l'amène dans le microprocesseur, on fait un traitement, puis on la ramène en mémoire. Donc, exécution, variable, ensuite on a parlé de type. Donc, les expressions ont des types, les variables ont des types, les paramètres ont des types, les valeurs de retour ont des types. Et, en Java, on considère que c'est une bonne chose. Les informaticiens ont développé l'idée des expressions fortement typées pour qu'on soit en mesure de trouver des problèmes au moment de la compilation qui mèneraient à des erreurs au niveau de l'exécution. Donc, c'est logique, j'essaie de multiplier un boulot par un caractère. Ce n'était pas vraiment l'intention du programmeur. Le programmeur était simplement un peu fatigué dans la lune, a fait une bêtise. Si les choses sont fortement typées, le compilateur détecte l'erreur. Et, on n'a pas un produit qui a été livré chez le client et l'erreur se trouve au moment de l'exécution. Donc, on aime ça les types. Puis, il y a deux types, ou il y a deux, ça fait un peu bizarre de parler de type de type. Il y a deux classes de type. Il y a les types qui sont primitifs et les types références. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va poursuivre notre analyse. On va regarder les différences qu'il y a entre ces deux classes de type. Puis, on va voir des choses qui s'appellent des classes enveloppantes, wrapper. On va voir l'implication type primitif versus type référence au niveau des opérateurs, au niveau des appels de méthode. Il y a donc pas mal d'éléments du langage Java qu'on va toucher avec le prisme des types primitifs versus références. OK. Donc, juste pour se remettre dans le bain un peu, là. OK. Donc, en Java, il faut déclarer les types des variables. Ici, on a dit pause et de type int, entier, type primitif. XS, on a dit, c'est un type référence. C'est la référence qui désigne un tableau. Un tableau de quoi? Un tableau d'entier. Chacune des cellules va être contrainte à sauvegarder seulement des éléments de type entier. On a vu, au niveau de la mémoire, qu'est-ce que ça veut dire. Donc là, on avait pause égale 5. Si pause, c'est l'adresse 8. À l'adresse 8, on a mis la valeur 5. Donc, XS, c'était une référence. Si XS, c'était l'adresse ici 9, puisque c'est un type référence, les références sont des adresses mémoires, les adresses de cet ordinateur-là ont deux positions. Il faut donc utiliser deux cellules mémoires donc ici, lorsqu'on va à l'endroit désigné par XS, ce qu'on trouve, c'est une adresse. Ça nous dit, le tableau dont il est question, il débute à l'adresse 12. Si on se fait un... Puis, on va faire beaucoup d'exemples par la suite. Mais si on poursuit ici, puis on dit int YS, donc on dit la variable YS, c'est une variable d'un type référence. Référence qui peut désigner un tableau d'entier. Je peux dire YS est égal à XS. Si on vient ici, imaginons que YS, c'est l'adresse 15, c'est le compilateur qui a décidé ça, c'est pas nous, ou la machine Java virtuelle. Quand on a dit copie le contenu de XS dans YS, ça veut dire prend la valeur qui était... Je l'ai réécrit ici à côté pour qu'on voit bien. Prends le contenu de XS, sauvegarde-le dans la variable YS. Résultat, XS et YS, par toutes ces deux variables-là, nous parlent d'un tableau, un tableau qui débute à la position 12 de la mémoire. Oui. Donc, vous voyez que j'insiste beaucoup avec cette idée-là. On passe tout notre 80 minutes aujourd'hui à jouer avec cette idée-là. Donc, ça devrait... On va voir au niveau des opérateurs, au niveau des appels de méthode, qu'est-ce que ça veut dire. À partir du prochain cours, puis pendant quelques semaines, on va se parler d'objets. Donc, tout ce qui est là, sur cet écran-là, on va en parler en long, en large. Vous allez devenir des experts, des ninjas de Java. Mais aujourd'hui, je veux quand même utiliser un peu d'objets pour parler de références. En Java, on va utiliser des classes pour créer des nouveaux types de données. Donc, il y a les types qui sont prédéfinis. J'ai des entiers, des booléens, des caractères. J'ai des tableaux, j'ai des chaînes de caractères. Mais comme programmeur, j'aimerais créer des nouveaux types. Un type, ça a une représentation en mémoire, puis des opérations. Ici, j'ai voulu créer un type qui est constante. Je veux créer des constantes. Puis une constante, ça va être un nom, puis une valeur associée. puis 3.1416. E, sa valeur dont je ne me souviens plus la valeur présentement. Donc, on va avoir la classe constante comme un nouveau type de données qui va nous permettre de représenter des constantes, des choses qui ont deux champs, un champ qui est le nom et un champ qui est valeur. Ce qu'on va voir dans les prochains cours, c'est qu'en Java, on utilise les classes pour définir ces nouveaux types-là. Il y a un élément, une structure particulière qu'on va appeler un constructeur qui va nous permettre d'initialiser le contenu de ces objets-là. Ici, j'ai un constructeur qui va recevoir deux valeurs. N, référence vers une chaîne, que je vais assigner dans la variable d'instance name. et V, un nombre en points flottants que je vais assigner à la variable value. OK? Donc, oui, tu me l'as juste fini ma phrase. Donc, comme je l'expliquais, il y a un peu un problème d'œufs et de poules, où on va parler d'objets, mais on va les utiliser dès maintenant. Donc, il faut se sentir à l'aise avec cette idée-là. On va voir en détail ce que tout ça signifie au cours des prochaines semaines. C'était quoi la question ici? OK. Je ne veux pas toucher ça tout de suite. On va toucher ça, là, en long, en large, au prochain cours. Je n'en avais pas besoin ici. J'ai rendu la chose. J'ai essayé d'éviter tout ce qui pouvait être des décorations qui pouvaient nous distraire. Ce que j'ai essayé, c'est d'avoir un exemple simple. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que il y a des types primitifs en Java, les nombres, les booléens, les caractères, et ce sont les seuls types primitifs qui existent. On ne peut pas soi-même créer des nouveaux types primitifs en Java. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas de mécanisme en Java pour ça. Donc, tout le reste, quand on va se créer des nouveaux types, ce sera toujours des types références. Donc, dans la partie du bas, ici, de mon écran, j'ai dit, j'ai fait une déclaration, j'ai dit, la variable C, c'est une variable, c'est une variable référence, c'est une variable référence qui peut être utilisée pour désigner des objets de la classe constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Le compilateur, vous vous souvenez, pour moi, c'est Darth Vader, il est au-dessus de mon épaule et il regarde tout ce que je fais. Il me regarde, puis quand je fais une opération d'affectation, il s'assure, ce que je veux assigner à la variable C, est-ce que c'est bien la référence d'un objet de la classe constante? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, c'est un énoncé valide? Pourquoi non? Non, ici, on a fait new, on a créé quoi? Un objet de la classe constante qui reçoit en paramètre la référence d'une chaîne et une valeur d'un type primitif double dans ce cas-ci. Donc, oui, ceci est valide, le compilateur est heureux, C peut être utilisé pour pointer vers des objets de la classe constante. J'en crée un et C pointe vers cet objet-là. Dans le cours ici, j'aime beaucoup les dessins. Je trouve que ça me permet de voir votre façon de réfléchir sur des problèmes. Puis, entre autres, si vous regardez les examens des années précédentes, vous allez voir qu'il y a bien souvent une petite question qui vaut quatre ou cinq points dans l'examen où je vous demande de dessiner des diagrammes mémoires. Je vous dis, voici du code Java. Je veux savoir quelle est la représentation en mémoire des données. Donc, vous pouvez avoir des points assez facilement juste en dessinant. Si vous faites des erreurs dans ces dessins-là, c'est généralement qu'il y a quelque chose qui est mal compris et qu'il faut y travailler. Mes diagrammes mémoires, chaque variable va avoir une boîte. Donc, il y a des variables d'un type primitif et il y a des variables d'un type référence. Si je suis une variable d'un type primitif, je veux que la valeur soit dans la boîte. Si j'ai une variable d'un type référence, il y a une boîte, mais dans la boîte, ce que je retrouve, c'est une flèche qui désigne un objet. La flèche, c'est la représentation de la référence. C'est ce qui lie la variable et l'objet désigné. Troisième élément, troisième et dernier élément, chaque objet va avoir sa propre boîte puis ce qu'on va trouver dans la boîte de l'objet, c'est les boîtes des variables d'instance de ces objets-là. Oui? C'est quoi une variable d'instance? Une variable d'instance, c'est une variable telle que chaque objet créé de la classe a cette variable-là, a un emplacement de mémoire bien à lui. C'est le comportement par défaut en Java. On voit ici dans « J'ai rien fait de particulier au niveau des variables » qui m'aurait permis de changer le comportement par défaut. Donc, chaque objet créé de la classe constante va posséder deux variables. Les variables sont là, évidemment, pour mémoriser des choses. Ici, mémoriser un nom puis une valeur. Compte tenu de ce que je viens de vous dire sur mes diagrammes de mémoire. Chaque variable a sa boîte. Primitif, la valeur est dedans. Référence, c'est une flèche. Chaque objet a sa boîte et à l'intérieur, on retrouve les variables. Le genre de question d'examen, ce serait « Donnez-moi le diagramme de mémoire associé à l'exécution de ces deux énoncés-là. » Dites-moi quoi dessiner. Je suis votre main. Combien de boîtes vous voyez? Guidez-moi pour faire le dessin, le diagramme de mémoire. Sans regarder dans les notes, s'il vous plaît. Sinon, ce n'est pas drôle. Je sais pas mal ce que j'ai mis. Oui? Est-ce qu'il y aurait de moi la première? Elle est petite ou elle est grande? Une petite boîte. OK, donc, on a dit chaque variable a sa boîte, c'est une variable. OK. Ensuite? Ensuite, il y a une boîte pour le nom. Il y a une boîte pour ce que j'avais appelé « Name ». Ensuite? Une boîte pour « Value ». Une boîte pour « Value ». Qu'est-ce que tu vois pour « Value »? Donc, pas de flèche? Il est dans la boîte. Il est dans la boîte. C'est un type primitif. On le met dans la boîte. 1.6 et des machins. « Name », qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Les chaînes de caractère de Java. Ce sont des références ou primitifs? Références. Donc, ce qu'on voit, c'est une flèche. Comment c'est représenté une chaîne de caractère? On s'en fout. C'est ça, l'idée de l'orienter objet. C'est des boîtes noires. Quelqu'un a fait un bon travail à implémenter la chaîne de caractère. Il y a plusieurs façons en fait de représenter les chaînes de caractère. Donc, quand je ne sais pas comment quelque chose est implémenté, j'ai une tendance à faire un espèce de petit nuage. C'est flou. Puis ici, j'ai la chaîne « Golden Ratio » ou quelque chose comme ça. OK? Donc, ici, on a l'idée que « Name » est une variable référence. Son contenu est donc une flèche. Une flèche qui pointe vers un objet, un objet de la classe « String » qui sauvegarde cette chaîne de caractère-là. Tu avais parlé de trois boîtes. Tu en vois-tu une autre? « Name » et « Value » sont les variables d'instance d'un objet de la classe constante. Donc, la boîte qui est ici représente l'objet de la classe constante. C'est un objet. Il y a deux variables. L'une est primitif, l'autre est référence. Puis, il ne manque qu'une seule chose pour compléter le diagramme. une flèche ici de « C » vers l'objet. Si on revient en arrière, quand on a fait « New », il y a un objet qui a été créé. La machine Java virtuelle a regardé et dit « Ah, constante. Constante possède deux variables. Je vais donc mettre deux boîtes à l'intérieur de l'objet. On a appelé le constructeur. On a initialisé les variables « Name » et « Value ». Et le résultat de « New », c'est la référence, c'est l'endroit où l'objet avait été créé en mémoire. Ça, on l'a sauvegardé dans la variable « C ». Plus tard, on voudra accéder à l'objet qui a été créé. On va utiliser la variable « C ». Elle pointe vers cet objet-là. C'est bon, ça? Oui? Pardon? L'objet est… L'objet est… L'objet, donc, ça s'appelle programmation orientée objet. L'objet, c'est le cœur de la programmation orientée objet. C'est la chose la plus importante. Tout est objet, ou presque, en Java. ça va. Donc, un objet, c'est une zone de la mémoire dans laquelle on a sauvegardé de l'espace mémoire pour les deux variables d'instance. Il y a aussi, on voit que la boîte, je l'ai fait un peu plus grande, l'objet sait de quelle classe il est. Il y a besoin de ça parce que quand on fera des opérations, on va demander à l'objet, par exemple, une chaîne de caractère, quelle est ta longueur. On va appeler une méthode d'instance de l'objet chaîne. On va lui dire quelle est ta longueur. L'objet, lui, il doit dire, OK, la méthode pour calculer la longueur, je vais trouver ça dans ma classe. Il va donc avoir cette référence-là. OK? Donc, comme je vous dis, on a plusieurs semaines pour jongler avec tous les aspects de l'orienté objet. Aujourd'hui, on va parler vraiment d'opérateurs et d'appels de méthodes. Donc, on va garder les choses simples. Pour mes exemples, je vais utiliser une petite classe que j'appelle Integer qui va tout simplement être une petite boîte dans laquelle je vais mettre une valeur entière. Donc là, ça me permet d'avoir un objet qui encapsule une valeur d'un type primitif. Je pourrais parler de la référence de cet objet-là. OK? Donc, on regarde du Java pour ça. Je déclare A étant une variable référence qui peut pointer vers des objets de la classe Integer. Parfait. A égale NewInteger. Le compilateur devrait être heureux. Je crée un objet de la classe Integer. je mets sa référence dans A. On imagine la boîte de A. A pointe vers l'objet qui vient d'être créé. Il y a une notation en Java qui s'appelle la notation pointée, donc avec un point. OK? Donc, ce qu'on a ici, c'est la chose suivante. A est une référence. Quand on a fait NewInteger, on a créé un objet. On est allé voir dans la classe Integer, on dit, ah, il y a une variable d'instance. Parfait. On a créé, on a réservé de la mémoire pour ça. Elle s'appelle Value. On a affecté la référence de cet objet-là dans la variable A. A pointe vers l'objet créé. Avec la notation pointée, ce qu'on fait, c'est le point, il dit, suis la flèche. Je pars de A, qui est ici. Je suis la flèche. J'arrive dans un objet et j'accède sa variable Value. Je sauvegarde la valeur 33 dans cette variable-là. Voilà. A point Value plus plus. Va à l'objet désigné par A. Je suis ici. Prends la valeur de Value et ajoute 1. A point Value a maintenant la valeur 34. System Out Print Line, c'est la façon Java. Java donne des fois des crampes dans les doigts. Il faut taper pas mal. Ça, c'est la façon d'afficher quelque chose. Ici, j'ai dit A point Value. Va dans l'objet désigné par A. Tu vas trouver une variable Value. Prends sa valeur et affiche-la. C'est la notation pointée. Si on veut, on peut ajouter à notre classe, c'est plus convivial, c'est plus facile à utiliser, ce qu'on va appeler un constructeur. Un constructeur, c'est quelque chose qui nous permet d'initialiser les variables d'instance. J'ai un paramètre V de type Int. Je prends cette valeur-là, je la sauvegarde dans la variable d'instance Value. Ça me permet d'avoir un appel de constructeur qui a l'air de ça, nous, ça veut dire créer un objet, mais de quelle classe? Ah, de la classe Integer. Parfait. Un objet qui possède une variable d'instance appelée Value. Ensuite, appelle le constructeur qui a ce nom-là et cette signature-là. J'appelle ce constructeur-là, reçois 33, sauvegarde 33 dans Value, le travail a été fait. Oui? Non. A est une variable référence qui peut être utilisée pour pointer vers des objets de cette classe-là. Ce que ça veut dire, ça ici, ça veut dire A est une boîte. Ce que je peux mettre dans la boîte, c'est la référence d'un objet de la classe Integer. Ici, dynamiquement, au moment de l'exécution, je crée un objet. Cet objet-là possède une variable d'instance Value. C'est ce que la description ici me donne. Et le résultat du New, c'est la référence de l'objet. Oui? Est-ce que j'ai oublié à l'exécution? Ah! Mais, erreur de compilation. Puis, on va en parler dans quelques minutes. Parce que, A, Int, petit Int, égal, au petit Int, OK, j'efface ça, B, B égale 33, ça, ça fonctionne. B est une variable d'un type primitif. Je peux lui affecter une valeur d'un type primitif. Et ça a l'air de ça. Ici, A est de type, est une variable de type référence. Tout ce que je peux y mettre, c'est une flèche. La référence d'un objet. Puis, on a tout le cours pour passer à travers ça. Oui? Variable d'instance. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Value est une variable d'instance. Ici, on est en train de définir un nouveau type. On dit le type Integer avec un grand I. Ce seront des objets tels que chaque fois qu'on crée un objet de la classe Integer. Chacun d'eux possède sa propre variable d'instance appelée Value. Puis, on va... Donc, si j'ai besoin de sauvegarder plusieurs valeurs distinctes, j'aurai besoin de plusieurs objets de la classe Integer. Chacun d'eux aura besoin d'une variable d'instance Value pour sauvegarder l'information que je vais y mettre. Oui? Si on voulait créer un diagramme, est-ce qu'on créer une boîte pour B? Si on voulait créer... Si on voulait créer... Est-ce qu'on créer une boîte pour B? Bien, ici, les paramètres ne font pas partie des diagrammes de mémoire pour moi. Oui, bien oui, oui, possiblement. Mais ce serait dans un contexte bien particulier où j'aurais eu une question où j'aurais dit quelle est la représentation en mémoire au moment où on a exécuté ceci. effectivement, il y avait une petite boîte. Dans cette boîte-là, il y aurait une valeur parce que V est de type int primitif. La valeur est sauvegardée dans la boîte. Puis, à la fin du cours, j'espère qu'on va s'y rendre, il va y avoir un exemple de ça. OK? Donc, je présente l'exemple à la fin et si ça ne clarifie pas, on y revient. OK. Cet exemple-là, je l'aime beaucoup parce qu'il met en contraste, tout est assez simple jusqu'à maintenant, il est supposé être assez simple, il met en contraste le monde des types primitifs et le monde des types références. Ici, I a été déclaré de type int type primitif. J'affecte la valeur 33. Donc, si I représentait cette cellule de la mémoire-là, j'ai mis la valeur 33. À droite, I et alias sont de type integer grand I. Eux aussi, ils ont des boîtes et pour l'instant, ces boîtes-là ne pointent pas vers des objets. Les objets n'ont pas été créés pour l'instant. Les objets sont créés dynamiquement lorsqu'on exécute les programmes. Au moment où j'exécute cette énoncée-ci, les énoncés de cette forme-là, I égale à quelque chose, sont exécutés en deux temps toujours. D'abord, le côté droit, ensuite, le côté gauche. rouge. Donc, j'ai fait new integer. New, ça veut dire qu'il y a un objet qui est créé. Parfait. La machine Java virtuelle dit, mais comment je représente ça en mémoire? Ah, on va aller voir dans la classe integer. Je suis allé voir dans la classe integer. Il y avait une seule variable d'instance. Elle s'appelle value. J'ai réservé cette boîte-là dans l'objet. On a appelé le constructeur, on a passé la valeur 33, le constructeur a sauvegardé la valeur 33 dans la variable d'instance value. Une fois que le côté droit a été terminé, l'objet a été créé. L'objet a été créé quelque part en mémoire. Il a été créé dans ce cas-ci à une certaine adresse que j'appelle alpha. Alpha, c'est l'adresse où l'objet a été sauvegardé en mémoire. Je prends alpha, je le dépose dans la variable i. Alpha est là. C'est la référence. C'est ce que ça veut dire une variable référence. i est une variable référence. Je vais dedans, je lis le contenu, ça me dit où je dois aller en mémoire pour trouver l'objet. Oui. C'était bon? C'était ça? Oui. Oui. Integer est le nom d'une classe. C'est une autre variable. Ici, j'ai déclaré deux variables. i et alias sont deux variables. Toutes les deux sont de type référence vers un objet de la classe integer. Ici, j'ai dit i est égal à new integer. J'ai donc i pointe vers cet objet. Oui. Oups, je vais aller un petit peu trop loin dans mon exemple. Puis ensuite, deuxième partie, qui est peut-être ta question. Je regarde cet énoncé-là et je me pose, la première question à se poser, c'est est-ce un énoncé valide? OK. Qu'est-ce que j'ai à droite? À droite, j'ai une variable référence vers un entier. Ça ne peut que sauvegarder la référence. le pointeur vert, un objet de la classe integer. Bien, alias aussi est de type référence vers un integer. Si je suis le compilateur, je devrais être assez heureux de voir cette ligne-là. Je ne vois pas un problème au niveau des types. Lorsque j'exécute ceci, ça me dit prends le contenu de i. Le contenu de i, c'est alpha et sauvegarde-le dans la variable alias. Parfait. i et alias, leur contenu est le même. C'est une adresse. C'est l'adresse du même objet. Si on suit la notation pointée puis on fait i.value, ce que ça veut dire, va à l'endroit désigné par i, c'est ça, prend le contenu de la variable value, c'est 33. Si on utilise la notation pointée pour alias, ça dit va, prends le contenu de alias qui est alpha, va à l'adresse désignée, c'est cet objet-ci, prends le contenu de value, c'est 33. Mais value, ça vient d'où? C'est la variable d'instance de l'objet. La description de la classe, c'est le moule, c'est le patron, le modèle qui nous permet de créer des objets. Ici, on est en train de dire, chaque objet ressemble à ça. Ressemble à quoi? Possède une variable d'instance qui s'appelle value de type int. Chaque fois, je crée un objet, boum, tu peux imaginer ça, cookie cutter, je suis en train de faire des objets, chacun d'eux a cette représentation-là en mémoire. OK, donc, dans la plupart de mes exemples, je vais plutôt faire des dessins qui ressemblent à ça. I a sa boîte, type primitif, valeur est dedans, I et alias ici ont été déclarés comme des références. J'ai aussi des boîtes, mais puisque c'est des références, le contenu, c'est une flèche vers l'objet désigné. Et dans ce cas-ci, puisqu'on a fait alias égal à I, alias et I désignent toutes les deux le même objet. Il y avait une question juste là. si alias était de type int, absolument, absolument. Donc, tu me dis, je modifie l'exemple, tu me dis si c'est correct. int, alias, alias alias est égal à I point value, c'est ce que tu me dis? I point value, c'est de quel type? int. Je mets ça dans une variable de type int. Et ça, c'est exactement l'approche qu'il faut avoir. Qu'est-ce que je veux dire? Tu as une idée comme ça qui te vient en tête. Tu dis, si j'ai bien compris, je devrais être capable de déclarer la variable alias de type int et de faire alias égal à I point value. Tu programmes un petit exemple et tu valides ça. C'est vraiment constructif, ça fonctionne bien pour moi, comme j'expliquais, je programme avec une vingtaine de langages de programmation et c'est toujours ce que je fais. Je me fais des petits exemples comme tu viens de me proposer pour me prouver à moi que je comprends bien. c'est la meilleure façon d'avancer. Je vais aller d'abord derrière puis ensuite ici. Alias, dans cet exemple-ci, n'est pas une référence. Elle a été déclarée de type primitif, int. Alors, effectivement, si on veut modifier le diagramme, ça ressemble à ça. Il y avait une question. C'était la même question. Superbe. Hé, vous êtes super bons. OK. Cette idée-là qui peut vous sembler super bête, vous vous dites, c'est quoi l'idée de créer des objets dans lesquels on met juste une valeur? pourquoi ce serait utile d'avoir ces petits contenants-là? Quand on va parler des piles, des fils, des listes, on va vouloir faire quelque chose d'assez fantastique. Les programmeurs, les informaticiens ont tout le temps des idées novatrices et utiles quand ils sont paresseux. en informatique, c'est super utile d'être paresseux. Plus vous êtes paresseux, plus vous allez vous creuser la tête pour ne pas faire quelque chose. Entre autres, quand on va parler de piles, de fils, de listes, on va être tellement paresseux qu'on va dire, « Ah, je veux coder juste une implémentation, mais je veux qu'elle fonctionne avec n'importe quoi. » Je veux pouvoir avoir une pile puis y mettre des entiers, des chaînes de caractère, des voitures, n'importe quoi. Donc, on aura besoin à ce moment-là de créer ces petites boîtes-là des objets de la classe Integer dans lesquels on va sauvegarder des entiers. Ça va être utile plus tard, on va y revenir. Donc, la classe Integer, elle existe déjà. On appelle ça des classes enveloppantes et les classes enveloppantes, il y en a une pour chaque type primitif. Donc, il y a une classe Byte avec un grand B, une classe Double avec un grand D, une classe Character avec un grand C, etc. Tant qu'à avoir créé ces classes enveloppantes-là, ils sont aussi le meilleur endroit pour mettre des outils. Un des outils qu'on y dépose, c'est une méthode qui permet de transformer une chaîne dans le type représenté. Donc, entre autres, puis là, je parle de votre Devoir 1, en fait. Dans votre Devoir 1, il y a des endroits où vous avez une chaîne de caractère puis vous souhaitez obtenir un entier. Dans la classe enveloppante Integer, il y a une méthode qui s'appelle ParseInt. Vous lui donnez une chaîne et vous retourne un entier. Les classes enveloppantes ont deux rôles. Premier rôle, sauvegarder des valeurs, si on veut. Deuxième rôle, être un réservoir pour des méthodes utiles qui sont en lien avec le type représenté. Une colle. Il y a quelque chose d'un peu particulier dans cet écran-là. J'ai déclaré i de type Integer avec un grand i. En fonction de la discussion qu'on vient d'avoir, si vous êtes un compilateur, ça peut vous sembler étrange, mais j'aime ça me mettre dans la peau d'un compilateur parfois. Est-ce que si vous êtes un compilateur, vous trouvez ces énoncés-là valides? Non. Et c'est embêtant. La réponse est comme oui, non, oui. La réponse c'est ça dépend de la version de Java que vous utilisez. Si vous avez dit non, vous avez super raison. Jusqu'à Java 1.5, ça, ça génère des messages d'erreur. ça génère des messages d'erreur parce que 1, c'est un type primitif puis i, c'est une référence. Ça, ça générait des messages d'erreur. Ce qui est important de savoir, c'est Java fait des choses de façon automagique. derrière votre dos, il fait des petites choses puis si vous n'êtes pas attentif, ça peut causer des problèmes. Donc, c'est si vous utilisez une version 1.2 jusqu'à 1.4, ça génère un message d'erreur. Ça, c'est des vieilles versions. 1.5, c'est depuis très longtemps que c'est autour. pour les nouvelles versions, c'est valide puis c'est valide parce que Java fait de la magie. Vous avez écrit integer i égal à 1. Java a réécrit ça automatiquement derrière votre dos comme ça. Il dit, ah, bien, sûrement ce qu'il voulait dire, c'était créer il ou elle tout le temps. C'est juste un petit peu lourd si à chaque fois je dis il, je vais dire il ou elle. mais il ou elle. Vous avez remarqué sur nos quatre tiers, trois sont des filles. Yes! Elles sont super bonnes à part ça. Donc, automatiquement quand vous avez tapé ceci, si c'est une version 1.5 ou plus, Java l'a réécrit comme ça. Tout simplement. On appelle ça auto-boxing. On l'a mis en boîte de façon automatique. quand on veut extraire ce qui est à l'intérieur, il y a une méthode qui s'appelle intValue. I, variable référence, désigne un objet de la classe integer qui possède une méthode qui s'appelle intValue qui a été lire la valeur et qui nous l'a retournée. Donc, la magie se produit aussi comme ça. I est de type integer, I égale à 1, on a vu qu'est-ce qui se passe. Quand on fait I égale à I plus 5, il y a encore de la magie qui se fait. On a sorti de la boîte la valeur, on y a ajouté 5, on a créé un nouvel objet et on a mis la référence dans I. Auto-boxing, auto-unboxing. ça, c'est ce que je vous disais, pour chacun des types primitifs, il y a une classe qui existe qui permet de sauvegarder les méthodes utiles et de faire cette encapsulation-là dont on a parlé. Maintenant, bon, on peut se poser la question, ça se fait tout seul, est-ce que je devrais m'en préoccuper ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à des jeux vidéo ici? Je ne penserais pas, là. OK, il y a quelques personnes qui jouent à des jeux vidéo. C'est important la vitesse d'exécution. Un jeu où on tourne la scène et ça prend 45 secondes avant que la scène se rafraîchisse, on ne vendra pas beaucoup de copies de jeux, là. Un système dans une Tesla 3 qui va arriver l'an prochain, qui conduit automatiquement, doit faire un calcul, il y a un obstacle devant. Attention, je fais un calcul. Ça prend 45 secondes à faire le calcul. On vient de rouler par-dessus l'enfant, il n'est plus là. Donc, la vitesse d'exécution, vous allez être d'accord, est importante. J'ai deux exemples ici. Quelle est la différence entre l'exemple de gauche et de droite? Qu'est-ce qu'il y a de différent? S1 et S2. Ici, c'est un type primitif. Ici, c'est un type référence. Lequel des deux énoncés au bloc de code est plus rapide que l'autre? primitif. Pourquoi? Oui? C'est ça. Oui, celui-là est rapide. Celui-là, il faut « Ah! » Je vais dans la boîte, je prends la valeur. J'y ajoute un. Je crée un nouvel objet. Je mets la valeur dedans. Je retourne la référence. change. Donc, pour chaque tour d'itération, j'aurais créé un nouvel objet. J'aurais été chercher le contenu de l'ancien objet. J'en ai créé un nouveau. J'ai ajouté un à la valeur et j'ai mis ça dans le nouvel objet. Est-ce que c'est coûteux? 335 000 nanosecondes versus 9000. Quand même, quand même. Ça, c'est pas mal plus lent. Et c'est à cause d'autoboxing, auto-unboxing. OK? Donc, ce code-là a été réécrit de cette façon-là. Si vous voulez vous amuser avec des trucs comme ça, bien, vous utilisez du code comme ça. Vous partez le chronomètre avant l'annoncé que vous voulez mesurer, dont vous voulez mesurer le temps. Vous prenez la valeur du chronomètre après, vous faites la différence des deux valeurs, ça vous donne le nombre de millisecondes. Puis, si vous voulez, vous pouvez aussi calculer le temps en nanosecondes. Si vous voulez vous amuser. OK. Là, on va passer à travers une série de questions pour s'assurer que ce concept-là, primitif, référence, est bien maîtrisé. Des fois, il y aura des erreurs, des fois, il n'y aura pas d'erreurs. C'est des petits pièges comme ça. A et B sont de type int. On y met des valeurs. On a un énoncé. Est-ce que A est plus petit que B? Est-ce que ça, ça vous semble valide? Oh, c'est valide. Qu'est-ce que ça affiche? A est plus petit que B. Il n'y avait pas de piège. Comment ça s'est fait? A et B sont deux variables. Quand j'ai dit est-ce que A est plus petit que B, je suis allé à l'endroit de la mémoire désignée par A, j'ai trouvé la valeur 5. Je suis allé à l'endroit de la mémoire désignée par B, j'ai trouvé 10. J'ai comparé 5 et 10. 5 était plus petit. Je suis allé ici et j'ai affiché. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'on peut comparer ici? Oui? On ne peut pas comparer. Ici, on lui dit « Hey, à gauche, j'ai un entier, à droite, j'ai une référence. » Ça ne se compare pas. Ce ne sont pas des valeurs comparables. ce qu'on est en train de faire, si on regarde les diagrammes de mémoire, A type primitif a la valeur 5, B type référence désigne un objet. Ça ne se compare pas. Oui? Si on avait mis B point value, ça aurait été tout à fait correct. Je pense que j'ai un exemple. Est-ce que j'ai un exemple avec ça? Je ne l'ai pas, mais enfin, effectivement. Donc ici, si on avait dit B point, je vais plutôt aller sur cet écran-ci, je trouve ça plus intuitif. Si on avait dit B point value, là, on est en train de dire « Va dans l'objet désigné par B, value est de type int, int et int, ça se compare bien. Bien. pour éviter le phénomène de auto-boxing, auto-unboxing qui pourrait nous mélanger un peu, maintenant, je vais utiliser my integer, comme ça, il n'y a aucune magie qui existe. C'est ma classe integer à moi. Je savais qu'on y arriverait. Donc ça, c'est l'exemple dont on vient de parler. on a B point value est un int, A est un int, ça se compare bien. Est-ce que ça, c'est valide? Oui. C'est valide. Ici, on a A égal, égal à B. qu'est-ce que vous pensez que ça va afficher ce truc-là? Qui vote pour C égal? OK. Qui vote là? Puis le reste, vous êtes des abstentions. OK. quand on fait A égal, égal à B, on dit va dans la, va à l'endroit mémoire représenté par A, tu trouves quelque chose. Va à l'endroit mémoire représenté par B, tu trouves quelque chose. Compare ces choses-là. Est-ce qu'elles sont égales? Est-ce que A et B pointent vers le même objet? Non. Donc, ceci est la bonne réponse. OK. Lorsqu'on utilise égal, égal, avec des références, ça va être vrai seulement si on a fait quelque chose comme B égal à A. on a donc pris cette référence-là, on l'a copiée et donc A et B désignent toutes les deux, ce sont deux variables références, désignent le même objet, A égal, égal à B est vrai. C'est bon? Oui? Ça commence à être compliqué ton affaire, là. Ah, mais il peut y avoir, je peux avoir une variable value qui existe par exemple dans mon petit programme ici, int value, comme ça, elle est là, value, et il n'y a pas d'ambiguïté. Dans le code ici, quand je parle de value, c'est ça. Si je veux parler de celui-là, c'est B point value, B point value. Si je veux parler de celui-ci, ah, bien, dans mon programme, je dois suivre A, je m'en vais dans l'objet value, A point value. Tu vois, comme il n'y a pas d'ambiguïté, les trois choses cohabitent très bien. Value, variable locale, A point value, variable value de l'objet désigné par A, B point value, je vais dans l'objet B, je trouve une variable value. C'est bon? C'est bon? OK. Donc, super important. OK, je peux déjà vous dire, même le, avant l'examen intra, consultez à nouveau la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir dans la vidéo, je suis en train de vous parler dans le futur. mais là, ça va être le passé à ce moment-là. 40 % d'entre vous, je vais vous retirer au moins deux points dans votre examen mi-session parce que vous allez mal utiliser égal, égal versus dot equals. Presque la moitié d'entre vous, je vais vous enlever des points pour ça. ce qui est là. Point égal. Donc, je vous ai mentionné ça juste pour que j'ai votre oreille. Habituellement, ça marche. Si je vous dis, je vais vous retirer des points, vous vous dites, quoi? Je vais me retirer des points? Wow! Tu ne feras pas ça, là. Égal, égal. on l'utilise lorsque la question est, est-ce que les variables A et B désignent le même objet ou pas? Il y a parfois des situations où on veut savoir ça. je suis en train d'ajouter des choses dans un panier. Je veux savoir si c'est un ensemble, en fait. Je ne veux pas avoir deux fois la même valeur. J'ajoute quelque chose, je regarde toutes les valeurs que j'ai déjà. Est-ce que je l'ai déjà? Si je l'ai, je ne le rajoute pas. Donc, je veux savoir est-ce que A et B pointent ou non vers les mêmes objets dans nos programmes. Il y a plusieurs situations où on voudra se poser cette question-là. On utilise cette notation-là. Parfois, la question qu'on se pose, c'est A et B, ça ne me dérange pas s'ils pointent vers le même objet ou pas. Ce que je veux savoir, c'est le contenu. Est-ce que les contenus sont égaux? On a clairement une situation ici comme ça. Il y a deux appels à new. Tout de suite dans votre tête, ça fait, il y a deux objets. Il est impossible que A et B soient égales, égales, parce qu'ils pointent vers des objets différents. Mais je veux me poser la question, est-ce que leur contenu est égal? Quand on voudra faire ça, on va mettre dans nos classes, comme ici dans la classe myInteger, on va y ajouter une méthode Equals qui va recevoir en paramètre la référence d'un autre objet qui va comparer la valeur de cet objet-ci à la valeur ou au contenu de la variable Value de l'objet désigné par Other. Si ces deux choses-là sont les mêmes, on va dire vrai et sinon, on dit faux. Donc, ici, comment ça se passe? j'active la méthode Equals, celle-ci, sur l'objet désigné par A. Donc, la notation pointée, je suis la référence. A, je m'en vais dans l'objet désigné, j'exécute ceci. Je suis dans l'objet désigné par A. Quand je parle de Value, c'est le contenu de la variable Value de cet objet-ci. J'ai reçu en paramètre la référence de l'objet désigné par B. Je compare ma valeur de variable Value à celle de Value de l'objet désigné par Other. Dans ce cas-ci, ils sont égales. Je retourne True. Je vais juste regarder en avant pour voir J'efface un petit peu. OK, donc, on a ici A, B. OK, donc, suivez-moi. On appelle la méthode Equals de l'objet désigné par A. On suit la flèche. On est dans l'objet désigné. On exécute la méthode Equals. celle-ci dans cet objet-là. Lorsqu'on a parlé de Value, on a parlé de cette variable-ci. En paramètre, on a reçu la référence B. Donc, Other pointe au même endroit que B. Lorsqu'on a fait l'appel, on a copié la référence B dans le paramètre Other. Lorsqu'on exécute le code, Value, c'est la variable Value de l'objet désigné par A. Other. Value, c'est la variable d'instance Value de l'objet désigné par Other, ici. On a comparé ces valeurs-là, 5 égale à 5, on était satisfait, on a retourné True, ici. Oui? Oui? c'est comme si on pouvait A. Value égale à B. Value. Oui, bien là, ici, c'est ça, c'est qu'on a voulu faciliter la vie du programmeur, il n'y a pas à faire A. Value equals à B. Value. Ce qu'on va voir dans les semaines à venir, en fait, c'est qu'une très grande idée de l'orienter objet, c'est d'encapsuler les variables et de ne pas les rendre publiques, il sera donc impossible de toute façon de faire A. Value dans les semaines à venir. On commence mollo, pour l'instant, c'est possible, mais on va fermer ces portes-là plus tard. Derrière. La méthode est-ce qu'il est comme l'université de tous les types d'objets? Non. Il faudra la définir pour chaque objet. Il faudra la définir pour chaque objet. J'aurai une petite histoire lorsqu'on parlera d'héritage dans quelques semaines, mais il est impossible, si tu réfléchis un peu, il est impossible de concevoir une méthode equals qui fonctionne tout le temps pour n'importe quoi. Ce qu'on considère equals, c'est contextuel, il faut y réfléchir, dans ce cas-ci, deux objets myIntegers sont égaux si le contenu des variables value sont égales. Dans d'autres contextes, ça peut être un petit peu plus compliqué. Oui? C'est ça. Est-ce qu'il y a une nouvelle opération pour myInteger? On l'aurait mise dans la classe myInteger. Ce bout de code-là, ici, je l'ai placé dans la classe myInteger. j'ai donné une nouvelle opération au type myInteger. J'ai défini une méthode. Maintenant, il est valide d'appeler la méthode equals sur le type myInteger. OK? Donc, ça, c'est vraiment, c'est les choses dont on vient de parler. OK? Donc, ça, ça résume. Si on veut savoir est-ce que A et B pointent vers le même objet, on utilise ça. Et si on veut savoir si les contenus sont égaux, on utilise celle-ci. Puis, à chaque fois, je vous dis ces choses-là à l'examen, je vais vous enlever des points, c'est pour que vous, vous devez me contredire. Vous devez faire en sorte que je ne vous enlève pas de points. OK? Parce que vous l'avez compris. OK. Appel de méthode. J'espère que ça va fonctionner, là. Donc, vous avez probablement déjà remarqué que dans ce cours-ci, on fait sensiblement les mêmes choses qu'on faisait en 15-20, mais on est plus précis. On parle de façon très précise des choses. On a parlé de façon très précise de la représentation des variables, variable référence versus primitif. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait la comparaison avec les opérateurs de comparaison. On veut maintenant comprendre comment ça fonctionne les appels de méthode. Lorsqu'un programme appelle un sous-programme, on veut savoir comment ça fonctionne, comment le contrôle est transféré, comment l'information est passée. évidemment que si je vous présente ça ici, c'est parce qu'il y a une différence hyper importante entre le comportement si les paramètres sont un type primitif versus référence. C'est pour ça qu'on en parle. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous faites des appels de fonctions, appels de méthodes? Comment vous avez vu ça? Comment est-ce qu'on vous a expliqué ce mécanisme-là? J'ai une première méthode A appelle une méthode B. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas facile après le launch. Votre digestion est en train d'utiliser beaucoup d'énergie qui n'est plus disponible pour votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Oui, derrière là, Brigitte. Oui, moi je veux savoir au niveau du flot de contrôle, au niveau des mécanismes, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que j'avais vu une main là, oui. On copie. OK, donc, allons-y. En Java, en Java, les appels de méthodes sont faits par valeurs. Ce que ça veut dire, c'est les valeurs sont copiées. Puis là, on va voir ce que ça veut dire dans le contexte primitif versus référence. Lorsqu'on fait un appel de méthode, la méthode, la première méthode qui appelle l'autre, donc la plante, elle est suspendue. Il faut suspendre la première méthode. Il faudra sauvegarder de l'information pour pouvoir revenir à l'endroit où on avait suspendu l'exécution. OK, donc, on suspend l'exécution de la méthode de la plante. Oups, là. On va créer un bloc de mémoire pour l'exécution de la nouvelle méthode. C'est important de savoir que chaque méthode qui est exécutée a sa mémoire de travail. La mémoire de travail d'une méthode, c'est les paramètres et les variables locales. Logique. J'appelle une méthode somme. Elle a des paramètres, elle a des variables locales. Bien, il faut réserver de l'espace mémoire pour ça. Ça se fait où? Ça se fait dans un bloc de travail associé à l'exécution de cette méthode-là. Et donc, ensuite, on va copier les valeurs des paramètres actuels, ceux de la méthode à plante, vers le bloc de mémoire de travail de la méthode à exécuter. On va faire une copie. C'est vraiment important, l'idée de copie. On va exécuter la méthode. Une fois qu'on a terminé, s'il y a une valeur de retour, on va la sauvegarder. Puis ensuite, on va détruire la méthode, la mémoire de travail de la méthode qu'on vient d'appeler. Puis on va transférer le contrôle à la méthode à plante, à l'endroit où on l'avait suspendue. Et donc, ça, c'est de façon précise qu'est-ce qui se passe quand on fait un appel de méthode. Suspend, crée un bloc, copie les valeurs, exécute, sauvegarde la valeur de retour, reprend où j'étais, où j'avais interrompu. C'est tout le temps comme ça, c'est très systématique, ça fonctionne comme ça. On va regarder ça avec un exemple, avec deux exemples en fait. Donc, je vous fais le tour ici de mon exemple. j'ai une classe test qui possède une méthode principale et une méthode incrémente. Les programmes Java sont toujours exécutés d'abord à partir de la méthode principale, celle qui s'appelle main. Chaque méthode a son bloc de mémoire de travail. Ces blocs-là sont créés au moment où on exécute les méthodes. Alors, ma méthode principale a un paramètre, référence vers un tableau de chaîne, a une variable locale a de type primitif int. J'affiche un message, j'appelle la méthode incrémente en passant la valeur de a et j'affiche a après. Qu'est-ce que l'exécution de ces énoncés-là va afficher? Il n'y a pas d'erreur dans ce code-ci. 5-5? 5-6? Vraiment? OK, donc il y a 5 et il y a 6. On va... 5-6? Regardons ensemble qu'est-ce qui se passe. OK, donc il y a des gens qui disent 5-5, il y a des gens qui disent 5-6. Il y a des gens qui parlent de retour. Moi, je me dis bof, je vais avoir un exemple qui n'aura pas de retour dans quelques minutes puis ça va fonctionner de la façon que je veux. Regardons comment ça fonctionne. Chaque méthode a sa mémoire de travail. donc, ce n'est pas bien long là. Oui, ça fonctionne. OK. Ceci est la mémoire de travail de la méthode principale. La méthode principale a une référence vers un tableau, ça s'appelle ARG, ça, ça pointe vers un tableau de chaînes. J'ai une variable locale, elle est là. OK. Donc, ça, c'est le bloc de travail pour main. J'ai mon paramètre, j'ai ma variable locale. Dans ma variable locale, j'ai 5. Appel à la méthode incrémente. Je fais un appel de méthode. On pose la méthode, on stoppe la méthode principale, on crée un bloc de mémoire de travail pour incrémente. Bravo, Marcel. Si j'avais un petit message d'erreur qui était par-dessus de mes crayons, je ne pouvais pas rien faire. OK. Donc, on a créé le bloc de mémoire de travail pour incrémente. Incrémente n'a pas de variable locale, a seulement un paramètre, il y a donc juste un. Au moment de l'appel, on a copié la valeur du paramètre actuel dans le paramètre formel. On a donc copié ce 5-là. Quand main parle de A, c'est ce A-là. Quand incrémente parle de A, c'est celui de sa mémoire de travail. C'est deux blocs différents. Il n'y a pas de problème. Chaque méthode a son propre bloc de travail. On exécute maintenant la méthode incrémente. On prend la valeur de A, c'est ce A-là, on y ajoute 1, puis on sauvegarde ça dans A. Donc, celui-ci devient 6. On a terminé l'exécution d'incrémente, il n'y a rien à retourner, on détruit la mémoire de travail, on retourne à la méthode main-ici. Quand on parle de A, c'est ce A-là, on n'y a jamais touché parce que incrémente travaillait sur sa propre mémoire de travail sur ce paramètre-ci. Au prochain cours, ça va être la première chose qu'on va faire, puis ça va nous prendre juste quelques minutes. On va voir le même exemple, mais cette fois-ci, incrémente, reçoit un paramètre qui est une référence, puis on va voir que le comportement sera assez différent. Si vous avez des questions, je vais être à l'extérieur, je suis disponible encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501